Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, on va se servir du tapis et du petit oracle elphique. Donc en fait, on va se servir des catégories. Et je me suis dit, voilà, un petit cadeau pour l'été. Si vous avez déjà le petit oracle elphique, vous n'avez pas commandé le kit, je peux vous envoyer, alors vous m'envoyez un message sur Etsy avec votre email. Et à ce moment-là, je vous envoie le PDF à imprimer. Voilà, si vous avez déjà celui-ci, comme ça, vous pouvez vous en servir avec. Puisque comme je le dis à chaque fois, j'ai créé les deux en même temps. Donc voilà, pourquoi pas, je me suis dit, ça peut vous faire plaisir, voilà. Donc, hop, hop, on y va. On va recouvrir les catégories. Pour rappel, ma boutique Etsy, c'est Iris et Linac. C'est facile sur Etsy. Vous m'envoyez un message avec votre email. Voilà. Et je pense que c'est le plus simple. Allez, on y va. Alors, je mélange. J'espère que vous n'avez pas trop chaud chez vous, parce qu'alors nous, ici, ça commence bien déjà dans le sud. Bon, ben, tout qui tombe. Allez, je coupe. Vous êtes peut-être déjà en vacances. Hop, on y va. Alors, donc, je vais prendre une carte par catégorie. Et puis, on va lire. On va lire le message. Comme je rappelle que l'oracle Elphique, c'est vraiment pour donner les énergies générales. Vous voyez comment on peut faire. Ce ne sera pas un tirage très, très court. Alors, je reprendrai un moment les vidéos explicatives sur les runes. Allez, pour le moment, je suis sur un autre projet, mais je vous ferai ça. Je vous ferai ça. Allez, on y va. Donc, on va commencer sur message. Ah, et sur le soir. Allez, on en tire une sur le soir. Ce sera très complet comme ça. Voilà. Ça, c'est ce qui nous concerne directement. On le fera à la fin. Alors, message. On a Tourissas. Donc, Tourissas, ça va être se protéger. On est sur la protection. Je suis l'épine qui transperce pour éveiller. Celle qui surprend. Quand, en voulant me saisir, on se fait piquer. Tel une haie de bépine, je définis les limites de mon territoire sans hésiter. La protection, le message, c'est là. Posez vos limites. Alors, je ne vais pas lire à chaque fois toutes les cartes, mais je vais vous dire l'énergie générale. Là, l'amour. Ah, c'est drôle. L'amour, on est sur les souvenirs. Bon, là, je vous lis. Je me souviendrai pour l'éternité de l'éclat de ton cœur et du parfum de ton sourire. C'est tout ce que j'emporterai et ce sera ma chanson de toi. Donc, il y a peut-être une forme de nostalgie, de souvenirs d'amour passé. Il y a quelque chose de nostalgique, voilà, mais de création de beaux souvenirs, quand même, sur l'amour. Allez, on y va. Relations, on est sur le sceptre. Donc, le sceptre, c'est, voilà, encore une fois, sur les relations, c'est préserver son intégrité et puis, là, il dit discerner comment utiliser mon pouvoir. Donc, en fait, parfois, on ne se rende pas compte qu'on a un pouvoir sur les autres, pouvoir d'influence, de conviction. Et donc là, prêtez attention à ça. Voilà. Vous préservez votre intégrité, mais préservez aussi celle des autres en faisant attention à ne pas imposer vos choix. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Parce que vous avez du pouvoir, en fait. Le pouvoir de faire ça. L'avenir, on a la potion magique. Donc, ça, c'est la... S'aimer soi-même, voilà. Vraiment, s'aimer soi-même, s'abreuver soi-même de cet amour, quoi. Donc, vraiment, pensez à ça dans le futur, pas s'oublier, quoi. Pour les émotions, on a le coquillage. Alors, dans le coquillage, c'est un peu trouver la magie, le rêve, la magie dans la vie qu'on peut avoir oublié au fil du temps. C'est ce côté que l'enfance garde, ce côté émerveillement, voilà. Donc, dans les émotions, peut-être retrouver l'émerveillement en regardant des choses qui nous émeutent, qui nous émerveillent. Ça peut être un paysage, ça peut être un film, un livre. Voilà. Essayez de retrouver l'émerveillement pour vous faire du bien au niveau émotionnel. La santé, on a la salle à monde. Bah, dis donc, en ce moment, la salle à monde, elle sort beaucoup sur la santé. Donc, c'est la patience et faire les choses pas à pas. Donc, effectivement, si vous voulez avoir, par exemple, retrouvé un mode de vie sain, peut-être y aller progressivement, voilà, peut-être pas changer du tout au tout parce que ça ne tiendra pas dans le temps. Donc, soyez patient avec vous-même, en tout cas. Le travail, on a le lâcher prise. Donc, il y a une forme, ça peut être aussi un cycle qui se termine. Mais en tout cas, lâcher prise, puisque les choses évoluent et de nouvelles choses vont apparaître bientôt. Voilà. Là, c'est le temps d'une saison en ce moment. C'est pour ce qui se passe. Ensuite, au niveau famille, on a Agalaz. Et Agalaz, c'est à travers les épreuves que j'apprends qui je suis, mais en se préparant. Alors, peut-être il y a des épreuves en ce moment au niveau familial, collective ou individuel, mais que ça va apprendre à chacun à se connaître, à se comprendre et de se préparer un petit peu à ça. Voilà. Pas forcément des épreuves terribles, j'ai envie de dire. Ça peut être juste des choses du quotidien. Et sur le soin, on a la croissance. Telle une belle plante, j'ai besoin de lumière et d'amour pour croître et me développer en bonne santé. Chaque jour, je grandis et je m'élève vers le soleil qui me nourrit. Voilà. Allez vers la lumière. Donc, on retrouve aussi cet aspect santé, cet aspect l'amour. Donc, voyez ce qui vous fait du bien et allez vers la lumière. En fait, c'est ça le message général. Voilà. Bon, ben, vous avez vu un petit peu, je n'ai pas lu toutes les cartes, mais vous avez l'énergie de chaque carte. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais qu'en ce moment, il y a un petit peu moins de suivi sur les vidéos, mais bon, c'est normal, c'est l'été. Voilà. Ben, j'espère que vous allez bien. En tout cas, en ce moment. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501